Et tout ça avec une carte d'état-major et une simple photo. Jean-Louis Crozier, vous n'êtes décidément pas un homme comme les autres. Non, je pense que je suis tout à fait un individu normal, qui exploite peut-être une sensibilité que pratiquement tout le monde possède, mais il faut avoir envie de le faire surtout. Je crois que le secret est pratiquement à ce niveau-là. Il suffit d'avoir envie, donc je peux apprendre. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir des dons particuliers, mais c'est une force psychique particulière, non ? Force psychique peut-être dans le sens qu'il faut avoir ce désir de vouloir trouver quelqu'un. Quand on pense qu'une recherche qui peut se commencer un soir à 22h, on est obligé de dire à des pompiers, des gendarmes, le disparu est mort. Ce n'est pas la peine de le chercher cette nuit. Je m'engage fortement car si le lendemain matin, on trouve ce disparu, mort, mais seulement depuis 2h, à cause de moi, dans la nuit, on ne l'a pas cherché. Donc j'ai la responsabilité de la vie de quelqu'un. Quand je travaille, quand je dis qu'un disparu est vivant, ou blessé, ou mort, je prends une responsabilité. Et c'est parfois très difficile. C'est quand même assez exceptionnel, non pas de voir les gendarmes avoir recours au service d'un radiesthésiste, en l'occurrence Jean-Louis Crozier, mais de voir les gendarmes le reconnaître, parce qu'il y a un risque énorme pour la réputation de la profession, en quelque sorte. Mais vous, alors, à la compagnie de Saint-Marcelin, vous avez appliqué, en quelque sorte, une consigne qui aurait été imposée par votre prédécesseur. Pas du tout. Mon prédécesseur ne m'avait rien imposé, mais j'ai pensé que c'était bon. Vous étiez d'accord avec lui ? Je veux toutefois attirer l'attention sur deux choses. L'attention sur deux choses. C'est que la gendarmerie a de multiples missions à remplir. On en dénombre 400. Vous savez, le gendarme fait toutes sortes de choses. Mais parmi toutes les missions de la gendarmerie, la plus importante, c'est la protection des personnes et des biens. Ça, vous voyez, c'est important au départ. C'est celle d'ailleurs qui recouvre pratiquement la plupart des missions. Deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que personnellement, je ne suis ni naïf, ni crédule. Mais j'estime que, normalement, on doit tout mettre en œuvre pour rechercher une personne qui a disparu. Car souvent, la personne qui a disparu, c'est une personne qui est en danger physique. Cette personne peut mourir d'un moment à l'autre. Donc, il faut aller aussi vite que possible. Bien sûr, travailler avec minutie, mais mettre tout en œuvre. Enfin, Jean-Louis Crozier, il n'y a pas que des réussites aussi dans votre métier. Il y a un certain nombre d'échecs. La proportion, vous nous la rappelez ? Je considère que j'ai à peu près 25% de réussite par rapport aux chiffres de travail. Mais j'ai plus de... Sur 1030 disparus que j'ai recherchés à ce jour, donc j'ai environ 670 résultats en attente. Ce sont des résultats que, dans certains cas, je suis à peu près certain d'avoir raison, car il y a beaucoup de témoignages, mais on n'a pas retrouvé, bien souvent, il faut employer le mot, le corps du disparu. Ce que fait Jean-Louis Crozier, c'est quoi ? C'est de la voyance. Il se sert du pendule, mais l'important. Ce n'est pas le pendule. C'est, si j'ose dire, le bonhomme qu'il y a au bout du pendule. C'est parce que, moi, je pourrais faire la même chose avec un pendule, mais je ne découvrirai pas ce que découvre M. Crozier. Ce que j'aime surtout en Crozier, c'est qu'il n'impose à personne des théories plus ou moins vaseuses, comme font presque tous les radiesthésistes. Il reconnaît qu'il a des possibilités, mais il ne faudrait donc pas les expliquer. Votre métier est quand même terriblement encombré de charlatans, non ? Malheureusement, oui. Je pense que certaines personnes ont des crédits, si on peut dire, de confiance, d'amitié par leur travail. Mais comme dans toutes les professions, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, qui font semblant. On peut tricher dans ce métier, beaucoup. On peut vendre du gadget, il ne faut pas l'oublier. Vendre des pendules, soi-disant, magnétisées. En fait, ce n'est pas le pendule qui fait de la radiesthésie, c'est toujours le radiesthésiste. Et le pendule n'a aucune valeur par lui-même. Un pendule, c'est un objet suspendu. Donc moi, si j'achète un pendule, ça ne marchera pas. Vous prenez, on pourrait dire, une pointe au bout d'une ficelle, vous aurez le même résultat qu'avec un pendule doré à l'orphin ou en pire précieux, ça sera absolument pareil. Merci Jean-Louis Crozier. Une anecdote sous votre contrôle que l'on m'a citée, qui montre à l'évidence que si tous les phénomènes paranormaux, la radiesthésie, etc., n'a pas toujours bonne presse, à l'école de guerre, du temps de nos parents, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des examens que l'on faisait passer aux jeunes officiers consistait justement à suivre le déplacement des troupes avec un pendule sur une carte d'état-major. Merci.